Sur son passé familial, encore une fois, c'est flou et ça semble avoir été sans cesse réécrit. Alors des fois, on lit que la famille Attali est une famille de vieilles souches berbères. Chez Moati, il présente sa famille comme présente en Algérie depuis 2000 ans avant de se raviser. Alors qu'il est en Algérie depuis 2000 ans, lui. Enfin non, pas de plus de mieux, non, mais il quitte avec bichurement, il quitte comment ? Dans les productions les plus récentes, on présente généralement sa famille comme arrivée en Algérie au XVe siècle depuis le Portugal du côté de sa mère, donc Fernand Abbé Cassis, et de Turquie du côté de son père, Simon Attali. Alors comme pour les origines ethniques, la situation sociale de sa famille est très floue aussi. Là, ça va de l'extrême pauvreté à l'extrême richesse. Par exemple, en 1990, Yves Deray et Yves Azeroual écrivent un livre qui s'appelle Mitterrand, Israël et les Juifs. Et ils dressent un portrait succinct d'Intali en décrivant une famille où on fouillait le soir les décharges municipales d'Alger pour récupérer de vieilles fripes qu'on allait revendre le lendemain sur les marchés. Là, c'est carrément les Roms, quoi. Bon, dans d'autres articles des années 80, il est décrit comme venant de la petite bourgeoisie. Puis, au fur et à mesure, c'est devenu la plus haute bourgeoisie algéroise, ce qui est la version généralement admise aujourd'hui. Alors, socialement, sa mère, elle est dactylo chez Campenon-Bernard. C'est une société de BTP métropolitaine qui a construit le barrage de l'Ouette Foda et qui, d'ailleurs, a travaillé pour l'armée allemande pendant la guerre. Mais c'est véritablement à son père qu'a talis-vous un culte. Toujours dans l'émission de Serge Moati, il décrit son père comme un personnage mythique, un peu comme les petits garçons de 7 ans qui, dans la cour de l'école, racontent que leur père est cosmonaute. Extraordinaire. Mon père était communiste, rabbin, grand-bourgeois. Il était tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Bijoutier, parfumeur. Alors, ce père, il est patron de l'enseigne Bibi-Bab, qui est le principal importateur et revendeur de parfums à Alger. Il a été encarté au Parti Socialiste après avoir quitté le Parti Communiste lors de la dégradation des relations entre l'URSS et Israël dans les dernières années du règne de Staline. Donc, Jacques Attali a grandi jusqu'à ses 13 ans dans une villa que son père s'est fait construire dans le quartier d'Hydra, sur les hauteurs d'Alger, pour donner une idée du standing. Après l'indépendance de l'Algérie, le bâtiment s'est devenu l'ambassade d'Égypte. Aujourd'hui, il nous semble que c'est la demeure d'un dignitaire du régime FLN. Alors, il y a un fait qui est très intéressant, très particulier, c'est que sa famille n'arrive pas en 1962 en France, mais dès le mois de mai 1956, même si son père a effectué des allers-retours pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, qui a un aspect méconnu et qui mériterait d'être creusé. Donc, il nous a sortis de là. Allez, hop, Paris. On prend l'avion de Paris en contrebande. Interdiction de dire aux camarades de classe, interdiction de dire à personne qu'on quittait, parce que c'était une trahison de quitter l'Algérie, alors que tout le monde pensait qu'on était là pour Milan. Et lui, il savait que la France ne s'est pas là pour Milan ? Il connaissait la France ? Premier de Rome 54, il a dit c'est perdu, on s'en va. Alors, à Paris, sa famille s'est installée dans le 16e arrondissement rue de la Pompe. Simon Attali a racheté une parfumerie rue de Passy, puis une seconde sur les Champs-Elysées, qui s'appelle Attali Parfum. Donc, sur le train de vie des Attali, Guy Cidemont rapporte, je cite, « Maintenant que les enfants sont grands, Simon a quitté la rue de la Pompe et a pris possession d'une somptueuse demeure de 400 mètres carrés boulevard Lannes. Deux ou trois domestiques, voiture de luxe, villa à deux villes pour les vacances, voyage de palace en palace, la grande vie. » Alors, à Paris, Jacques Attali, il est scolarisé au 13UP Lycée Jansson de Sailly, où il a été scolarisé avec son frère jumeau, donc son frère jumeau à l'état civil, Bernard Paul Judin. Ce frère jumeau, il est relativement inconnu du grand public, mais il n'en est pas moins important. Si Jacques Attali est présenté comme un homme d'influence, Bernard, lui, est présenté comme un homme de pouvoir. Donc, c'est un énarque. Alors, il n'est pas membre du Conseil d'État, comme Jacques Attali, mais il est membre de la Cour des Comptes. Ce n'est pas la crème de la crème, mais ce n'est pas mal, quand même dans la hiérarchie, la technostructure bureaucratique française, puisque c'est le même cursus que celui de Jacques Chirac ou de François Hollande pour situer. Donc, Bernard Attali commence comme directeur de cabinet du commissaire général au plan René Monjoie, sous Pompidou. Sous Giscard, il est nommé directeur financier de la DATAR, donc c'est une administration qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était chargée de l'aménagement du territoire. Et donc, il a pris la présidence après l'arrivée des socialistes au pouvoir. Alors, entre-temps, il a été directeur financier du Club Med, donc la société de Gilbert Trigano, qui lui aussi entrera au gouvernement socialiste après l'élection de François Mitterrand. Donc, en 1984, Bernard Attali, il est nommé à la tête du groupe des assurances nationales, donc le GAN, un poste qu'il occupe jusqu'en 1986. Au retour du PS aux affaires en 1988, il est bombardé à la présidence d'Air France. Là, il aura un bilan absolument catastrophique, puisque quand il est débarqué cinq ans plus tard, la Cour des comptes note que pour l'année 1993, les seules pertes d'Air France ont représenté près de la moitié du déficit de l'ensemble des compagnies aériennes au niveau mondial. Ce qui ne l'empêche pas ensuite d'occuper diverses fonctions, je suis de pêle-mêle. Donc, il était président du conseil de surveillance d'Argile, donc c'est la banque d'affaires du groupe Lagardère. Il a présidé la filiale française de la banque américaine Banker's Trust en 1996. Puis ensuite, il a été vice-président de la division banque d'investissement en Europe pour la Deutsche Bank. En 2013, il a créé la financière de l'Audière, un cabinet de conseil qui lui a permis d'intégrer le réseau des conseillers stratégiques de Bank of America, Merrill Lynch, dont il est European Senior Advisor. Il est évidemment membre du siècle, comme Jacques Attali, d'ailleurs, qui lui en a été administrateur, et il a animé la chambre de commerce franco-israélienne. Alors, il est surtout connu pour avoir été cité dans une affaire d'espionnage qui est très célèbre, qui s'appelle l'affaire « J'aime plus, j'ai mal tôt », affaire, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les Macron-Lix. Donc, « J'aime plus, j'ai mal tôt », c'était un fleuron français, c'était le leader mondial de la carte à puce. Et en 2002, cette société française a subi un raid des services secrets américains qui voulaient en prendre le contrôle en débarquant son fondateur, qui était un ingénieur qui s'appelait Marc Lassu, et pour le remplacer par un certain Alex Mandel, qui était très étroitement lié à In-Q-Tel, le fonds d'investissement technologique de la CIA. In-Q-Tel, un fonds d'investissement très spécial, financé par le Congrès des États-Unis. Sur Internet, In-Q-Tel s'affiche officiellement comme une société privée travaillant exclusivement pour la CIA et la communauté du renseignement. En clair, la tirelire des services secrets américains est reconvertis en actionnaires capitalistes. Cette opération d'espionnage économique qui est vraiment un cas d'école, a été menée, non pas via In-Q-Tel, mais via un autre fonds qui s'appelle le Taxes Pacific Group, c'est-à-dire TPG Capital. Et ce fonds d'investissement a recruté pour assurer sa représentation en France. À ce moment-là, Bernard Attali, lequel venait de prendre la présidence de l'Agence Régionale de Développement d'Île-de-France, c'est-à-dire qu'il était chargé de la protection des sociétés de haute technologie de la région où se passe l'essentiel de l'activité économique en France. Les entreprises françaises, on est une concurrence internationale déployée de toutes parts. La France a besoin de défendre ses entreprises face, je ne sais pas, aux capitaux étrangers, américains. Il y a aussi ça. Non, on ne raisonnait pas en termes de défense. Nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert, à la grande compétition. On nous raisonnait en termes de promotion, pas en termes de défense. Et récemment, vous avez été embauché par le fonds de pension TPG. Ça n'a rien à voir avec mes missions. C'est le fonds américain. Ça n'a rien à voir avec mes missions. Est-ce que c'est compatible ? Ça n'a rien à voir avec mes missions, c'est tout à fait compatible. Parce que c'est le fonds qu'a racheté, j'aime plus, qui était une technologie française. Monsieur. Donc, pendant que Bernard Attali devenait le représentant en France de TPG, un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui, Jacques Attali a intégré, parallèlement, parce qu'ils aiment bien dire qu'ils n'ont aucun rapport entre eux, qu'ils séparent la vie privée et le travail, mais là, c'est un fait qui est vraiment inconnu. C'est qu'au même moment où Bernard Attali devenait le représentant en France de TPG, Jacques Attali a intégré l'Intellibridge Corporation, qui est un réseau très méconnu, un réseau d'espionnage économique lié aux administrations Clinton et Obama. Alors, c'est dirigé par le diplomate Anthony Lake, qui a été conseillé à la Sécurité Nationale de Bill Clinton. Et l'Intellibridge Corporation est composé essentiellement de mondialistes de l'État profond américain, c'est-à-dire principalement des personnalités liées au Council on Foreign Relations, le CFR, un groupe sur lequel nous reviendrons plus tard. La relation approfondie des frères Attali avec des intérêts américains bien identifiés n'a jamais été démentie, comme l'a encore montré l'arrivée de Bernard Attali au conseil d'administration du cristallier Baccarat lors du démantèlement de l'Empire de la famille Tétinger par Barry Sternlicht. Et la cooptation de Bernard Attali par Bank of America Merrill Lynch, que nous avons évoquée, est intervenue précisément quelques mois avant la vente du fleuron français Alstom à Général Electric, vente, ou Bank of America Merrill Lynch a joué un rôle central. Donc là on est sur le même modèle que l'arrivée de Bernard Attali à TPG. Et toujours quand Emmanuel Macron était à Bercy, Bernard Attali s'est retrouvé administrateur de SFR après le rachat de l'opérateur par Patrick Drahi, rachat permis par Emmanuel Macron. Et maintenant au travail. Et depuis 2017, tout ça a continué puisqu'on a vu Bernard Attali arriver à des postes aussi discrets que stratégiques, avec notamment une place au comité de pilotage de l'innovation de défense qui est placée sous la responsabilité de la direction générale de l'armement, donc la DGA, au ministère des Armées. On l'a vu plus récemment encore prendre la tête du comité des sages de la Cour des Comptes installé par Pierre Moscovici donc après sa nomination à la tête de la Cour des Comptes. Et donc pour bien comprendre cette relation si particulière entre Bernard Attali et Emmanuel Macron, puisque Bernard Attali joue un rôle au moins aussi important que celui de son frère dans la fabrication d'Emmanuel Macron, pour comprendre ce rôle, il faut se reporter à un article du Monde, ce n'est pas un document très secret, c'est un article du Monde, tout ça est public, qui a été publié en 2019 et que je vais citer. Janvier 2012, François Rebsamen, proche ami et futur ministre de François Hollande, est convié à un dîner secret chez Bernard Attali. Ex-patron du GAN et d'Air France, le frère de Jacques raffole de ce genre d'agapes où l'on fait et défait les carrières entre chefs d'entreprise d'élite. A défaut d'être présent physiquement ce soir-là, Macron est au menu de la discussion. ont été conviés Gérard Mestralet, Suez, Jean-Pierre Clamadieu, Rodia, Jean-Pierre Rodier, Péchinet, Serge Weinberg, Sanofi et quelques autres. Un pont discret entre patron et responsable, ami politique, nous confiait Bernard Attali. En clair, des puissances industrielles de gauche au réseau XXL au service d'un prometteur politicien en herbe. Il a un bel investissement sur l'avenir. Au retour, Repsamen transmet une consigne claire à Hollande. Il raconte Le message qu'ils me font passer, c'est « Si Hollande est élu, dis-lui qu'on n'a qu'une demande à formuler, que Macron soit secrétaire général à l'économie. » Je vois François Hollande, il me dit « C'est le seul message qu'ils ont fait passer ? » Je lui réponds « Oui, le seul. » La doléance est sans ambiguïté. Le jeune Macron doit obtenir un poste d'influence. Lui-même est d'ailleurs du genre exigeant. Être simple conseiller à l'économie à l'Élysée, il vaut mieux que ça. Il se verrait bien secrétaire général adjoint. « Si Hollande ne veut pas, je n'y vais pas, » annonce-t-il à Minc. Mais Hollande veut bien. Emmanuel Macron, inspecteur des finances passé par la banque Rothschild, est en cette période de crise économique l'un des principaux conseillers du président. J'arrive. Moi, je m'occupe de tout ce qui est économique et financier sur le plan domestique européen et international. Grosso modo, tout ce qui pose des ennuis en ce moment je n'ai pas eu de chance au tirage. Je trouve qu'il manque un truc qui serait le point de fuite. Donc pour finir sur la famille de Jacques Attali, généralement, la version officielle, c'est qu'il se dit très discret sur sa vie privée et qu'il n'en parle jamais. Encore une fois, cette discrétion, elle est récente puisqu'au début des années 80, il avait fourni à la presse des photos de son mariage avec Elisabeth Alain. Alors Elisabeth Alain, c'est une Américaine protestante, c'est une ancienne mannequin qui s'est convertie au judaïsme lors de son mariage à la synagogue. Donc le couple a été marié par le rabbin Daniel Farry, rabbin qui accompagne Jacques Attali dans ses études talmudiques depuis les années 80. Alors pour situer Daniel Farry, il est connu pour avoir été poursuivi pour agression sexuelle. Je tiens à dire qu'il a bénéficié d'un long lieu et surtout, c'est le père d'un autre rabbin qui est le rabbin Gabriel Farry qui lui s'est fait connaître en s'auto-mutilant pour simuler une agression antisémite. Selon le rabbin Gabriel Farry, un homme casqué lui a porté un coup de couteau dans l'abdomen au cri d'Allah Akbar prononcé avec l'accent français. Ce qui me traversait l'esprit à ce moment-là c'est que cet homme allait s'acharner sur moi. Selon nos informations, l'arme en question, un couteau de type layole provient de la cuisine de la synagogue. Plusieurs témoins l'ont parfaitement identifié et cela exclut la thèse de l'agression islamiste. Ce qui est important avec Daniel Farry c'est que c'est le fondateur du mouvement juif libéral de France, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le judaïsme réformé. C'est un peu n'importe quoi, c'est eux qui gèrent les conversions par exemple. On sait que chaque Atali veut étendre les conversions à 200 millions d'individus pour qu'il y ait 200 millions de juifs. Il est très important de poser la question brutale des conversions. Je pense qu'aussi longtemps que nous aurons dans la communauté juive mondiale et en particulier en France une conception aussi rétrograde de la conversion aussi fermée aussi contraire aux idées juives aussi longtemps que nous aurons ces idées le peuple juif n'est pas en train de mourir il est en train de se suicider. Et surtout le judaïsme libéral se caractérise par ses femmes rabbins par exemple c'est Delphine Horvilleur qu'on entend souvent sur France Inter. Bonjour Delphine Horvilleur Bonjour On dit Madame le rabbin Madame la rabbine on dit quoi ? On peut dire les deux en général on dit rabbin plutôt. c'est un courant ultra minoritaire dans le judaïsme. C'est très méprisé par la base juive et c'est très méprisé par les consistoires mais qui doivent quand même composer avec eux à cause de la sociologie du judaïsme libéral puisque ses membres forment le gratin économique et politique de la communauté. Alors pour finir sur son épouse Elisabeth Alain on sait peu de choses d'elle sinon qu'elle avait lancé à un moment donné Élise une ligne de sous-vêtements féminin coquin bon ils ont deux enfants une fille et un fils son fils Jérémy Sabarmisva était organisé par Shimon Peres dans sa résidence de premier ministre depuis d'ailleurs son fils a eu pas mal de problèmes dont des arrestations pour des faits de violence alors le mariage avec Elisabeth Alain nous offre une transition puisque son témoin de mariage au civil fut François Mitterrand